C'est une belle aéroport à part ça. Une belle place. Il y a quoi? Il y a une piste en fait? Il y a une piste. Alors, on a 4000 pieds de piste en toute, mais on a 3000 pieds en asphalte. Ok. Puis, c'est une piste privée. Oui. C'est tout nos propres fonds. On a logé les angars avec ça. L'école de pilotage, si on compte ceux qui appartenaient à l'aéroport avant, ça fait depuis les débuts 60 qu'il y a une école de pilotage ici à tous les années. C'est vrai. Alors, ça a commencé avec qui, ça? Ça a commencé avec M. Armand Dion. Oui. Puis, M. Armand Dion, lui, il a commencé à piloter dans les années 50. Puis, début 60, il a commencé son école. Oui. Puis, il y a eu une école jusqu'en 85. Wow! Puis, il a vendu l'aéroport pour la business à un fermier, Richard Briggs. Oui. Richard Briggs, il a appartenu de l'aéroport pour environ trois ans. Oui. Puis, M. Dion donna encore des cours dans ce temps-là. Oui. Puis, en 89, Claude Ouellet, mon père, il a acheté l'aéroport. Ok. Ça, c'est notre classe pour donner la théorie. J'ai un projecteur qui projette sur le mur. Oui. Puis, ça fait dix ans que je suis instructeur. Ça fait que toutes les années, j'essaie d'améliorer puis raffiner mon programme. Puis, on a un très bon programme maintenant. Cet été seulement, j'avais des étudiants de Rimouski, Québec, qui descendait. Wow! J'ai eu de Pierre-du-Loup, Edmonston. Ah, ok. On avait de Woodstock. Wow! On avait de Florenceville. Je n'ai eu un de Frédéric Kuhn qui montait ici, même s'ils ont une école là-bas. Oui. Ça fait qu'on a une bonne réputation comme école. Plus jeune, cette année, il y avait 11 ans. Il a commencé de l'entraînement d'aviation à 11 ans. Wow! Je n'ai eu de 14, 15 ans jusqu'à dans les 70 ans. Super! Ah, je n'ai eu de tous les âges. Puis, tout entre. Oui, oui. Je dirais, le plus populaire, l'âge qu'on a de plus, je dirais, c'est entre les vingtaine et les quarantaine. Ça joue là-dedans, le plus. C'est une passion, ça. C'est une passion. C'est une passion. Il faut que tu sois en amour. C'est ça. C'est une passion. Il y en a qui font ça comme carrière. Ils font ça en vue de faire une carrière. Oui, oui. Puis, il y en a qui le font juste pour le défi personnel, puis le plaisir. Le plaisir. Ok. Mon programme est basé sur quatre mois. Ça fait que, en date de quatre mois, même une personne qui travaille à plein temps, une job, normalement, si la météo est assez ordinaire pendant l'été, la classe théorique, ça consiste de 55 heures en classe. Puis, ça dure environ 12 semaines, le cours théorique. Puis, en même temps, on commence le vol, puis on a à peu près 50 heures de vol à faire pour compléter la licence privée. Wow! Puis, ça, ça se fait au courant des quatre mois. Ok. Puis, quand ils peuvent venir, les étudiants, c'est selon leur horaire. Moi, je suis ouvert 7 jours sur 7. Tu es vrai? Je suis tous les jours, puis quand il fait beau, on vole. Quand il fait moins beau, on fait plus de théorie. Ok. Là, tu sais, on a un salon, on a six chambres, on a une cuisinette. Ça fait que... On s'est reposé. Oui. Puis, c'est ça. J'ai des gens de partout qui viennent faire le cours ici, puis la licence de pilote. Ok. Puis, des fois, ils descendent pour la fin de semaine, des fois pour la semaine. Oui. N'importe quoi s'apprend. Oui. C'est certain que c'est une opération un petit peu plus... C'est plus complexe que... Conduire une voiture. Que conduire une voiture. Oui. C'est certain. Mais, c'est pas quelque chose qu'il faut d'être un génie pour apprendre. Je veux dire, j'ai de tous les âges qui viennent faire le cours, puis on a un programme bien détaillé, bien complet. Mon programme consiste de 39 vols. Il y a à peu près 12... 12 de ces vols-là. Oui, 11, 12 de ces vols-là qui sont en solo. Ils restent en duo. Ok. Ça fait que dès que l'étudiant a passé ses évaluations qu'il faut, puis qu'il est sécuritaire d'aller solo, qui est normalement alentour d'une quinzaine d'heures d'entraînement, là, on commence à les laisser aller solo. Quand ils sont sécuritaires, puis qu'ils sont prêts. Oui. Ok. Ça fait que même avant qu'ils aient eu le licence, ils ont un permis d'élève pilote. Oui. Puis, euh... Est-ce qu'il y a toujours un contrôle, même quand ils vont solo? Il y a... T'es là, à quelque part? Je suis tout le temps incite, moi. Je suis tout le temps incite, je fais de la supervision directe. Ok. Je suis le seul dans la province, jusqu'à date, qui donne de la vraie entraînement de roues de queue, aussi. Ok. Ça, c'est des «trike gears », qu'on appelle. Tu vois, l'avion blanche et rouge, là, là. Ça, c'est les roues de queue. Ok. Tu vois, ça n'a pas une roue de nez, là, comme les autres. Un avion de même, c'est une technique différente pour atterrir et décoller. On est reconnu par les services d'aide aux étudiants au Nouveau-Brunswick. Comme une institution d'éducation. Alors, si la personne en question a envie de faire une carrière dans l'aviation, elle peut aller chercher un prêt étudiant pour faire sa licence privée et commerciale en vue de faire une carrière. Parce que c'est comme aller au collège ou à l'université. C'est de l'éducation. C'est un métier. C'est un métier. Nous autres, là, on en fait pour des avions, des propriétaires privés. Ceux qui ont leurs propres avions, bien, on est un centre de maintenance. Ok. Approuvé par Transport Canada, fait qu'à toutes les années, il faut qu'un avion de même soit inspecté au complet. Il faut qu'on fait des inspections annuelles, des inspections de centre, des réparations. Oui. On fait un petit peu de tout, là. On fait des certifications canadiennes. Si quelqu'un achète un avion américaine, il faut qu'elle soit certifiée canadienne. Il y a un processus d'importation. Ok. On fait tout ça ici. Ok. Ok. On est concessionnaire et centre de services pour Robinson. Wow! C'est l'hélicoptère la plus populaire au monde présentement. Tu offres aussi la possibilité de faire des tours d'hélicoptère, je pense. Oui, ça s'en vient. On commence juste à structurer pour faire des opérations commerciales. Oui. Pour l'instant, on est plutôt dans la maintenance. Ok. On fait des tours d'avion, par exemple. Ah, ok. Mais les tours d'hélicoptère, ça s'en vient. Ça s'en vient. Les photos aériennes, les entreprises qui veulent, puis j'en connais plusieurs, qui veulent avoir ça. Oui. C'est quelque chose que vous faites. Ça, c'est de quoi qu'on fait. Ok. C'est de quoi qu'on fait. Oui, puis ça, j'ai de l'expérience pas mal avec ça. J'ai volé plusieurs photographes professionnels, puis là, j'en fais moi-même. Ok. Ok, ça fait que... Puis, je n'en fais assez régulièrement pour des clients qui nous appellent. Ok. Le plus gros problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'on le fait. Et voilà. C'est la façon la plus vite pour voyager. Ok. Mettons que tu veux aller à Québec. Tu as besoin de te rendre là tout de suite. Oui. Bien, par ligne aérienne, il va falloir que tu descendes à Frédéric Thun, il va falloir t'attendre une couple d'heures pour ton avion. Oui. Nous autres, dans ce temps-là, on embarque dans l'avion, puis on est rendu là en dedans d'un heure. Wow. Ok. Si que vous voulez vous rendre à Montréal, on est là dans deux heures et quart. Ok. Ok. Vous m'appelez, puis on planifie ça quelle journée. C'est certain que c'est dépendant de la météo. Bien sûr. Mais en général, la météo est assez correcte. On est capable de pouvoir se planifier un temps. Ça, c'est tous nos avions, sur le site. Bien, voyons. On a deux moteurs-là, puis on a des petits traîneurs, des Cessina 170. Quand ils sont bien parqués, on peut en rentrer pas mal. On entrepose 23 avions l'hiver, ici. Ils ne sont pas tous à nous, mais on en a pour des privés. Grand Falls Aviation Service Limité, c'est le nom de notre entreprise. Puis le numéro de téléphone, c'est le 506-473-2566. Vous êtes bienvenus de venir nous voir n'importe quand.